Vous avez ôté à Monsieur Seren sa garantie de survie. Le Docteur Amaral, vous étiez LA priorité. Ouais, ça je l'avais compris. Monarque avait fait placer toutes les issues possibles sous surveillance. Je devais quitter l'île, mais certainement pas en voiture. Il me fallait un autre plan. Ok, on y va. Bess, venez me chercher. C'est trop dangereux. Très bien, où est-ce qu'on se retrouve ? Je vous rappelle, dès que j'aurai gagné les hauteurs et que j'aurai un point de vue sur ce qui se passe sur le pont. Pas sûr qu'on puisse l'emprunter. Ça, c'est fait. Je dois trouver un point de vue en hauteur. Je suis en train d'observer le pont. Les hommes de Monarque sont partout. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être vous faufiler ? Ouais, peut-être. Sinon, je viens vous chercher. Tenez-moi au courant. Je suis plutôt exposée ici, alors ne traînez pas. J'irai beaucoup mieux quand je serai sur ce bateau. Monarque me lâche pas. Ils ont pas l'air d'avoir envie de plaisanter. Comment va le docteur Amaral ? Elle se débat et elle crie. Il vous faut combien de temps pour venir ? Ça dépend. Laissez-moi vérifier. Paul. C'est quoi ? C'est quoi ce délire ? Je ferai bien de rentrer avant que cet hélico me voit. Vous êtes toujours là ? Ouais, je cherche juste un point de vue. On n'a toujours pas trouvé Joyce et Wilder. On refait un passage. Je peux pas traîner ici, Jack. Il va falloir agir. Ouais, à ce propos. Un problème ? C'est le thème de la soirée. Je suis en train d'observer le pont. La sécurité est à cran. Si j'approche du pont, des innocents vont être pris dans la fusillade. Je vois. Des idées, peut-être ? Notre détermination ! Vous allez pas se tuer comme ça ! Croyez-moi ! Calmez-vous ! Je dois inspecter votre camion. Ouais, laissez-moi voir. Y'a une jetée sous le pont. Essayez de m'y rejoindre en bateau. Y'a un panneau essence devant. On voit que ça. Monarque non plus ne pourra pas le rater. J'ai pas vraiment le choix. Je passe sur la fréquence de Monarque. Je vous recontacte. J'y serai dans quelques minutes. Ne me posez pas de lapin ! Bon, comment je fais pour descendre ? Où est la barre ? Les ordures. Qu'est-ce que c'est bon ? Non, non. Ah ! Que Exposé. QG, ici Gatekeeper 1. Les civils se rebellent ici. Ils sortent de leur véhicule. Un connard de chez le Kijou refuse qu'on fouille son camion. Vous avez entendu, Seren, on emploie les grands moyens. Évitez de tirer autant que possible, mais si c'est nécessaire... Reçu. Eh ! Eh ! Pourquoi on parlait pas de ce qui est arrivé à Évile Perreiro ? Ouais ! Dites-moi comment vous l'avez fait derrière elle, hein ? Je vous écoute ? Vous avez absolument pas le droit de faire ça. Mon frère est en fac de droit, mec. N'essayez pas de me le faire à l'envers, hein ? Allez, allez-y ! Dites-moi ce qui vous donne le droit d'intervenir ici ! Non ! Non ! Eh ! Quoi on va, là ? Ne monte surtout pas ! Tais-toi ! Monarque a coupé la totalité de l'assaut ! La cible vient d'être aperçue sous le pont. Demandez ! Il faut que j'atteigne ce dioté. On y va ! On y va ! On y va ! Le-réal Ferry ! Véventilição ! Ça 레xile et le- improvise ! Il faut qu'il trouve un peu chaude. Un voil軍 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est question de mettre le Dr Amaral en danger. Je dois traverser ce pont, par n'importe quel moyen. Je dois monter sur ce pont, et le traverser. Les civils essaient de forcer le barrage, ici. Vous connaissez les ordres. On tient. Par tous les moyens. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai tiré ! Maintenant... contrôle ! Oh, putain. Je prends ça. J'ai tiré ! 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 ok ok c'est bon tout va juste traverser ce putain de pont et après je serai tranquille non C'est parti. C'est parti. Oh non. Je le sens pas du tout. Je savais que j'allais y passer si l'interruption s'effondrait pendant que j'étais dans la zone de collision. Je devais me mettre en sécurité et le pont du cargo était ma meilleure option. Il ne me restait plus qu'à descendre. Non, 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 non. Putain ! Et maintenant ? La zone de collision figée était un vrai chaos. Je devais réussir à la traverser et prier pour m'en sortir indemne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je continue à descendre en direction du cargo. Ma progression vers le bas était loin d'être une promenade de santé. La fracture ne faisait qu'empirer. Les événements se mélangeaient, se répétaient violemment, se décalaient et se confondaient sans arrêt. La fin du temps ressemblait à ça. Tout était brisé, chaotique, figé et personne ne s'en rendait compte. C'est parti, c'est parti, c'est parti. La fracture s'aggravait. Les objets traversaient le temps. Dans un chaos total, des lignes temporelles se chevauchaient. Et ça allait empirer. À moins de tout arrêter. Vous n'imaginez pas la puissance de cette technologie. Vous devez absolument la remettre à monarque. Je me suis préparée à ce qui va arriver. Vous dites vous y êtes préparée, mais à aucun moment votre plan ne prévoyait d'empêcher ces événements. Même si je réparais la machine de William, vous espérez quoi au juste ? La fin du temps approche. Il n'y a aucun moyen... C'est pas un débat ! Je viens de voir un bateau s'encastrer dans un putain de pont. Le temps s'écoule rapidement et la fracture s'aggrave de minute en minute. On ne peut pas l'arrêter. Paul s'est rendu à la fin du temps. Il l'a vu de ses propres yeux. Vous ne comprenez pas. On s'est préparé à ce qui va arriver par nécessité. Vos recherches s'appuient sur le travail de William Joyce. Vous le respectiez. Il savait que la fracture allait se produire. Il savait aussi qu'on pouvait l'arrêter. Will a conçu un outil anti-fracture. Ça. La contre-mesure. Nous allons aller dans le passé. Pour la récupérer. Aidez-nous à nous y rendre au plus vite. Ou bien... Nous resterons en désaccord. Je dois faire des tests sur la machine. Avant ça, je ne peux rien vous promettre. Nick. Emmenez un maral à la machine. Surveillez-la. Ça marche. Bienvenue dans l'équipe, Doc. Ne forcez pas à vous flinguer. Jack. Avant qu'on ne descende, il faut que je vous parle de quelque chose. Hatch. C'est le type qui est venu me voir dans la cellule. Il essaie peut-être des vins, c'est Paul. Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit dans notre camp. Ah. Ah. ... Alors, qu'est-ce qu'il y a ? À propos du plan, si Amaral arrive à faire fonctionner la machine... On retourne ailleurs et on annule tout ce foutoir. Écoutez, dans la vidéo que Will m'a laissée, il disait que c'était moi qui avais volé la contre-mesure dans son atelier. Le 4 juillet 2010. C'est peut-être bien le cas, Jack. On a une machine à voyager dans le temps. Donc selon vous, on va en 2010 et on la vole ? Si Will a vu juste, ça voudrait dire qu'on reproduirait le passé. On va chercher la contre-mesure, on la rapporte dans le présent et on répare la fracture. On sauve le monde, quoi. D'accord. Expliquez-moi pourquoi c'est un meilleur plan que de nous rendre à hier pour tout simplement empêcher que tout ça se produise. Parce que d'après ce que je sais sur les voyages dans le temps, on ne peut rien changer au passé. Le passé s'est déjà produit. On ne peut rien y faire. Mais si on suit mon plan, on le reproduit. Ben, je ne sais pas. Franchement, mon plan est quand même plus simple. Essayons déjà de faire fonctionner la machine. Voyons comment le docteur Amaral s'en sort avec la machine. Ouais. Je ne lui fais pas confiance. À la façon dont elle a regardé la contre-mesure, je jurerai qu'elle l'a déjà vue et qu'elle sait à quoi elle sert. Salut Riverport. C'est Bobby Radford. Et bon, vous savez où on en est, pas vrai ? Le pont de Pordon Lee est tombé. Et allez savoir combien de personnes avaient été. Chez Will, c'était maladif. Quand on était gamin, le seul moyen qu'il avait trouvé pour me faire passer des messages importants, c'était de communiquer avec ma girafe en peluche pendant que j'étais dans la pièce. C'est mignon. Et bizarre. On s'est mignon ... ... ... ... ... ... Elle a trouvé quelque chose ? Je sais pas trop, je vais aller voir. Eh Jack, venez voir ça. Vous devriez plutôt donner un coup de main à Amaral. Ouais, mais je me suis dit que ce que je faisais était plus important. Inutile d'aller là avant d'avoir parlé au docteur Amaral. On devrait aller voir comment le docteur Amaral se sort. Il vous faut combien de temps ? J'ai déjà trouvé le problème. Ce n'est pas très compliqué. Le contacteur de puissance est à chaise. Vous allez devoir trouver un moyen de le remettre en route. Ici, là où se trouve la lumière. Je vais vous descendre l'échelle. Qu'est-ce qui est arrivé au contacteur de puissance ? Une surtention a eu lieu ce matin à 7h, quand la machine s'est activée. 7h. Mais on n'est arrivés ici que plusieurs heures après. Les chiffres ne montent pas. Bon, c'est reparti pour un peu d'escalade. Super. Ça m'aime. Non mais je rêve. Qu'est-ce que c'est ? C'est toutes mes affaires. De la maison de nos parents. Il a tout conservé. Il devait penser que vous finiriez par revenir. Comment elle s'appelle ? Madame Girafe. J'imaginais tout à fait un truc dans ce genre. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Toto. C'est ma signature. Vous avez fait ça ? C'est la première fois que je viens ici. La femme sur cette peinture, c'est vous ? Alors... Jack. Faut que je vous parle. En 1999, j'avais à peine huit ans. Je jouais dans le jardin quand une femme s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle venait du futur. Elle m'a donné des détails très précis à propos d'événements qui allaient se produire. Elle m'a donné ça. Il renferme des dates, des événements, des tas de preuves. Jack, cette femme... C'était vous ? Tous les événements que je me suis annoncés se sont produits. Tous les détails, bons ou mauvais, se sont réalisés. Et je n'y pouvais rien. Notre destin est déjà tout tracé, Jack. Tout ce qui nous a conduits ici, tous les sacrifices que nous avons faits... Tout fait partie du cours des choses. On ne peut rien changer, rien empêcher. Mais quand nous entrerons dans cette machine à voyager dans le temps, vous verrez. Si vous êtes vraiment sûr de comprendre comment tout ça fonctionne, on peut le faire à votre façon. Le carnet renfermait une foule de dates, d'événements à venir, d'instructions. Toute son existence avait été guidée par ces pages. C'est elle. C'est elle qui a fait tous ces graffitis un peu partout dans la ville. Merde. Je dois pouvoir grimper. Pourquoi est-ce que votre frère est allé mettre des commandes de secours tout là-haut ? C'est exactement le genre de questions qu'il aurait... Faites attention à vous. Évidemment. Merde. J'ai pas encore pris l'habitude. On l'apprend jamais. Voilà. La lumière est devenue verte. Ah, c'est ce qu'on va. Je ne te rends pas compte de comment vous avez fait. Mais il y aura une autre lumière pour tout de l'autre côté d'un moment. Faites pareil avec. C'est bon, toutes les lumières sont vertes. Les niveaux de chronos sont stables. Les données sont positives. Ça va peut-être marcher, après tout. Tout est prêt. Elle... Elle fonctionne vraiment. Ça a marché. Vous pouvez descendre. Ok. Ok, c'est parti. Je vais rentrer la date dans la console. 4 juillet... 2010. Vous êtes prête ? Vous êtes prête ? Non. Et vous ? On y est. On n'a plus le choix. Hé. Non. Attendez. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'était pas la bonne porte ? Vous avez changé la date ? Où elle est ? Où elle est ? Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas vous laisser prendre la contre-mesure. Ça aurait compromis notre plan. J'ai contacté Monarque grâce au terminal. Ils arrivent. C'est terminé. Merde ! Il nous faut la contre-mesure pour alimenter la capsule. Ouais, ok. Je vais le mener à bien, ce plan. Attachez-la et éloignez-vous le plus possible d'ici. Ok. Je m'en occupe. Vous en faites pas. Je m'en occupe. Vous en faites pas. Votre premier retour dans le passé, 2010, c'est là que vos notes deviennent floues. Vous savez comment ça a fini. Votre but à votre arrivée était de récupérer la contre-mesure. Mais mon but a dû attendre. Parce que je n'étais pas seul. Qu'est-ce qui se passe ici ? Et depuis quand Will a un atelier de graffiti ? Rien de tout ça n'était là en 2016. Salut ! Ici Bobby Radford avec vous en ce 4 juillet. Et quelle belle journée pour notre ville. Les choses savent où on les apporte. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Bess ? C'est moi. Hé ! Hé ! Hé ! Qu'est-ce qui s'est passé ? On y est. On n'a plus eu le choix. Jack ? Le docteur Amaral m'a envoyé dans le futur. J'ai lutté pendant des mois pour essayer de revenir. Je n'étais pas toute seule. Stop ! Je l'ai suivi. La machine de William était réglée sur 1999. Le premier point de sortie possible. Tirez pas ! Tirez pas ! Tirez pas ! Tout va bien. Hé ! Tout va bien. Tout va bien. Je suis dans votre camp. Qui êtes-vous ? Je suis Bess Wilder. Il faut que je vous parle. Vous l'avez poussé à construire la contre-mesure. Et vous êtes resté là tout ce temps. Pendant onze années. Pourquoi ? Pourquoi ne pas être revenu ? Préparons-nous. On manque de temps. On manque de temps. Elle avait changé. Il y avait une sorte de gravité dans ses yeux. Elle cachait quelque chose. Oui, depuis le début. À votre avis, qu'est-ce qui a changé en Bess ? Elle a perdu espoir. C'est bon. Bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je n'en prends plus de tout ça, ça. Je n'en ai marre. Je ne peux plus de tout ça. Onze ans. Je vais ouvrir la porte. Alors, où est Will ? Où est la contre-mesure ? La contre-mesure est dans l'atelier de William. Là où il l'a construite. Dans ce cas, c'est là qu'on va. Oui. C'était le plan. Il faut juste que j'ouvre ça. Mon matériel est en haut. On doit aller le chercher. Il y a tant de choses que vous ignorez, que vous n'avez pas vues. Je... J'avais abandonné l'idée que vous reviendriez un jour. Je dois être sûr que vous y croyez toujours. Je vous ai déjà dit un jour que notre destin était déjà tout tracé. J'y crois toujours. Plus que jamais. J'ai juste... J'ai juste peur de ce que ça pourrait vouloir dire. Ça veut dire qu'on doit finir ça ? Vous avez besoin de matériel ? Prenez ce que vous voulez. De toute façon, je vais jeter à l'eau tout le reste de ce que j'ai apporté ici. C'est pas un peu excessif ? J'ai fini ce que j'avais à faire ici, Jack. Je dois effacer toute trace de ma présence. Dites-moi quand vous êtes prêts à y aller. Bon. La contre-mesure est dans l'atelier de Will. On la récupère, et après ? On la rapporte ici, on retourne dans le futur grâce à la machine, et là-bas, on s'en sert pour arrêter la fracture. Ça a toujours été ça, le plan. Et c'est toujours le cas ? Oui. Vous avez suivi Paul en 1999. Pourquoi il est allé si loin dans le passé ? Pour créer Monarque. Se préparer à ce qui va arriver. Vous l'avez surveillé. Et il m'a surveillée aussi. Quand vous êtes prêts, on décolle. Quand vous êtes entrés dans cette machine, j'ai voulu vous suivre, mais... j'ignorais où Sophia vous avait envoyée, comment vous trouvez ? Vous êtes ici. C'est tout ce qui compte. Vous avez suivi le plan. J'ignore ce qui vous est arrivé, mais on va le changer. Arrêtez. On peut réparer ça. Arrêtez ! On peut annuler tout ça. Vous n'avez toujours pas compris. On ne peut rien changer. Quoi qu'on fasse, tout retombe toujours exactement en place. J'ai essayé. Encore et encore. Je ne peux pas rester là, rien faire. Vous devez l'accepter. Jack. Vous devez l'accepter. Je l'ai vue. La fin du temps. C'est là qu'elle m'envoyait. J'étais là. Je me suis battue toute ma vie pour l'empêcher. Et je vous ai vu échouer. J'ai vu ce qui se passait. Aujourd'hui, je ne sais plus. Je ne sais plus si on peut gagner ce combat. On mourra en essayant. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis loin d'imaginer le calvaire qu'a vécu Bess. Lorsqu'elle a vu la fin du temps. Et à quel point ça l'a changé. Comme ça a changé Paul. Sans parler des onze années suivantes à vivre comme un fantôme. La Bess que je connaissais était tenace. Cette Bess-là... Elle doutait. Est-ce que ça va ? Ouais. Mais la contre-mesure. La seule chose capable d'arrêter la fracture se trouvait à l'atelier de Will. Le voilà. En 2010, Monarch ne possédait pas encore la zone. C'est arrivé peu après, suite aux événements que vous avez provoqués. Mais nous savions que William construisait quelque chose de nouveau dans son atelier. Et nous savions que c'était important. Nous avions placé l'endroit sous surveillance. Oui. Bess savait que vous étiez là. Elle avait mené sa petite enquête aussi. On est arrivés par les toits pour pas se faire repérer. Est-ce que Will sait qu'on arrive ? Non. Il ne sait pas. J'arrive pas à croire qu'on soit pour passer un 4 juillet. Il est... Personne t'a obligé. C'est toi qui voulais faire des heures suivantes. Ouais, je sais. Putain, qui a éteint les... Oups. Désolé. C'est un couple de courant, c'est un sommet. Fais chier. J'en ai pas le bol. À partir de là, ils peuvent nous voir. Il va falloir être rapide. Hé, Will ? Il n'est pas là. Je m'en suis assurée. Quoi ? Pourquoi c'est le seul qui sache comment utiliser la contre-mesure ? C'est justement pour ça qu'il doit rester à l'abri. Au cas où... les choses tournent mal. Ok. On récupère la machine et ensuite vous me conduisez à mon frère. Ça marche. Alors, où est-ce qu'elle est exactement ? Oui, il a dit qu'il l'avait mise dans un coffre. Quelque part dans le bâtiment. Ok. Où est-ce que t'as planqué ce coffre ? Un mois s'est écoulé depuis l'incident. Depuis que cet homme venait du futur m'a tiré dessus. Depuis Wilder, c'est spectaculaire. Alors, tirez des feuilles d'artifice, mangez un peu trop, buvez jusqu'à ce que toutes les blagues vous fassent. Je dois vous dire certaines choses. Vous êtes le seul à pouvoir l'apprécier. Aucune recherche n'a pas fait sur le sujet. Ça pourrait prendre plusieurs années à construire. Moi, j'ai presque fait... Ce sera le cas. Vous ne devez pas en parler à personne. Une ou deux bières tranquillons et de décompresser en compagnie des amis. Même avant la recherche. On va célébrer le fait que ça soit meilleur que la précédente et que de bonnes choses. La porte est fermée. Connaissant Will, c'est là que se trouve le coffre. Je dois juste trouver comment rentrer. Tout était là, sur le tableau. Tous les détails de sa descente aux enfers. Son travail l'avait consumé. C'était devenu une véritable obsession. Il n'avait plus jamais été le même. Le dispositif n'était pas là. Mais il avait dû s'y trouver à un moment. L'alimentation ne marchait pas. Mais ça avait dû fonctionner à un moment. Je peux peut-être revenir en arrière pour réparer ce truc. Mais là, c'est pas grave. Hé ! Ça a marché. La porte est ouverte. Vous devriez venir voir ça. Il n'a pas laissé le code, mais je peux l'ouvrir. Il me faut juste un peu de temps pour... Quelqu'un arrive. Ces monarques, je le savais. J'étais sûre qu'ils nous trouveraient. Je vais m'en occuper. Vous, ouvrez le coffre. Ne sortez pas. Oui. D'accord. Nous vous avions repéré dès votre arrivée. Vous n'aviez aucune chance. C'était une mission suicide. Ouais. Mais il n'était pas question que j'abandonne sans me battre. Ni là-bas, ni ailleurs. Ici Trojan 1. On approche du périmètre de l'atelier. Terminé. Oubliez. Blin geste. Où est la fille ? Hé, 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 hé. Attendez. On se calme. Il est armé. Ouvrez le feu ! C'est quoi ça ? Descendants ! C'est le moment de bouger. Vous voyez ça ? C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Tougez ! Ça chauffe par ici ! Qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas toutes seules ! Il... Il n'est pas humain ! Les ordres sont de mener la mission dans le calme, sans faire de vagues. On ne doit pas attirer l'attention. On est en train de se faire laminer ! On s'arrive. Maintenez vos positions. À couvert ! Tougez ! En inter ! En inter ! Cabinet ! En inter ! En position ! Le sniper recouvre ! Faut-il lui attirer ! Je crois ! En tout cas ! Merde ! C'est quoi cette histoire ? Oh mon Dieu ! Retournez la cible ! Évahue ! Partez à sa recherche ! En position ! Ça va, c'est fait. Dégagez de mon chemin ! On se retrouve exactement là où on en était restés il y a des années. Paul... Me donnez la boue. Donnez-moi la machine. Venez avec moi. On peut survivre à ça ensemble. Vous savez qu'on ne peut rien y faire. Je peux le voir dans vos yeux. Vous le savez bien. Si vous vous trompiez ! Non ! On soit ouvert ! Vous savez moi, caulez ! Il re� de te autre sentido ! Le terror en ce chemin. Net alors. Vomole ! On a créé la zone zéro et déclenché cette suite d'événements inéluctables. Tous les éléments sont retombés en place. Tous sauf un. L'explosion vous a projeté. Elle vous a renvoyé en 2016. Précisément l'année de votre départ. Quelque chose vous a ramené là. Nous devons savoir comment vous avez fait. Vous pensez que je voulais revenir ? J'ai pas eu le choix. Ce pourquoi j'y étais allé était resté là-bas. Dans le passé. Non ! Non, 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 non. Bess ? Bess ? Bess ? Debout, allez ! Bess ? Lève-toi. Bess ? Allez, lève-toi. Je t'en prie, Bess. Bess, tu dois te relever, OK ? Oui, c'est ça. Attrape l'arme. Allez, allez, Bess, vite. Vite, je t'en prie, allez. Bess, allez ! Paul, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, non ! Je ne me trompe pas. Vous ne pouvez pas... Non ! Non ! Ces reines avaient la contre-mesure depuis le début. Je devais la reprendre. Une décision hâtive. Vous affirmez que la mort de Bess Wilder n'a pas influencé vos actes ? Je vous l'ai dit. Je la connaissais à peine. Alors, ce que vous avez fait après ? Vous n'avez rien de personnel ? Non. Vous n'avez rien de personnel... Mon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'explosion du labo. Mon traitement parti en fumée. Chaque chose en son temps. Je dois verrouiller la salle. Le régulateur de champ de chronon. La fameuse contre-mesure de William. Il faut à tout prix que je la mette à l'abri. La capsule temporelle en dépend. Le RCC est en sécurité. Ah, monsieur Seren, je suis dans votre bureau. J'arrive tout de suite. Seren, terminé. Ce soldat ignore que je n'en ai plus pour longtemps. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de... Devenir l'ennemi. Et de ce que cela entraînerait pour moi et pour le plan. Ça envahit mon esprit. Je le sens. Et je ne sais plus à qui me fier. Sophia Amaral. Elle voulait activer la capsule temporelle avant qu'elle n'y soit prête. Elle fait tout pour saboter mon opération. Qui sait ce qu'elle a dit à Jack ? Qui sait depuis combien de temps elle complote contre moi ? Monsieur ? J'arrive, soldat. Au rapport. Monsieur, vous vouliez qu'on passe le labo en ruine au peigne fin. Vos traitements ont tous été détruits. Tous, sauf un. Le conditionnement a l'air cassé. J'ai vécu des années dans le passé. C'est tout ce qu'on a trouvé. Par le confort de savoir ce qui allait se produire. Des années pendant lesquelles j'ai planifié et construit. Et voilà le résultat. Votre traitement est juste là. Dès que vous serez prêt. Mon dernier traitement. Mais il est endommagé. Est-ce que je peux l'utiliser ? Euh... Monsieur ? J'ai pas compris. Ou est-ce que c'est un piège ? Une nouvelle trahison ? Ce traitement va m'affaiblir. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent ? Est-ce que je peux faire confiance à qui que ce soit ? Je ne suis pas un traître. Nous voulons la même chose. J'ai besoin de vous. Je peux me focaliser sur la mission. La capsule temporelle. Mener mon plan à son terme. Il reste des personnes en qui je peux avoir confiance. Tu dois comprendre que c'est pas toi qui va m'empêcher d'accéder au RCC. C'est la dernière chance de faire mi-tour, Joyce ! Liam Burke. Il se battrait pour nous défendre. Pour ralentir Jack. Le plan peut encore marcher. Vous m'avez tous trahi. Vous avez causé ma perte. Je vais m'assurer que vous allez tous tomber. Avec moi. Mon monde va renaître. Mon monde va connaître l'équilibre. C'est le chaos. Tout s'écroule. Il complote contre moi. Ils se battent entre eux. Vous devez vous rendre dans le bureau de Seren. Il y a un accès direct au RCC. C'est bon ? John, il se répare la fracture. Il remet le monde sur pied. Et on rentre tous chez nous avec le sourire. Charlie Wincott. Encore un lâche. Un traître de mèche avec Jack. Je peux les faire souffrir. Tous autant qu'ils sont. Monsieur ? Monsieur, tout va bien. Qui vous a envoyé ? Monsieur, vous avez donné l'ordre de fouiller le labo du docteur Kim pour récupérer... Pour qui est-ce que tu travailles ? Vous, monsieur. Menteur ! Oh, putain ! Non. N'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Il faut que je sois prudent. La piscine m'attraie. Sous-titrage Société Radio-Canada